Générique ... Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour Décryptage sur Niwa D'Info au Kenya. La rue ne décolle toujours pas. Le pays est secoué depuis deux semaines par une vague de contestations déclenchées par le projet de budget 2024-2027. Il y a cinq prévoyants de nouvelles taxes et une réboite populaire qui a fait accentuer le mécontentement contre le président William Roteau. Maman de Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Au Kenya, la grogne populaire s'accentue et s'étend vers les grandes villes du pays. Mais que réclament exactement les manifestants ? Tout au départ, il s'agissait d'un projet de loi dans lequel le gouvernement était en train de mettre en place des taxes supplémentaires. C'est-à-dire que les populations allaient devoir serrer la ceinture davantage, comme on le dit communément. La question qu'on doit se poser, si gouverner ses prévoirs, est-ce que les autorités du Kenya ne se rendaient pas compte que dans une bonne partie de nos pays, pas seulement au Kenya, le cours de la vie est devenu un véritable casse-tête pour les populations ? Mais quand on touche à cela, ça crée un sérieux problème. Ici, la particularité, on a eu une manifestation où ce n'est pas les partis de l'opposition, ce n'est pas la société civile, c'est des jeunes qui sont sortis exprimer leur ras-le-bol, qui ont occupé la rue et qui sont même en train, à la limite, de refuser de quitter la rue. Mais c'était ça le point de départ de la manifestation. À un certain moment, le président a semblé faire ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous ai compris, il a décidé de supprimer une partie des taxes, les manifestations ont continué, il a finalement tout supprimé. Est-ce qu'il n'était pas possible, avant d'instaurer ces taxes, de bien prendre la mesure de la décision qui va être prise ? Parce que malheureusement, on est déjà à 39 morts, plus des blessés à cause de ces manifestations. Et la situation, avant même la prise de cette décision, justement, comme vous le disiez, la situation n'avait pas été suffisamment évaluée au niveau du gouvernement ? Personnellement, c'est ce que je me dis, parce qu'on doit être à l'écoute des populations pour savoir où se trouvent les lignes rouges. Parce que quand on touche les lignes rouges, ça crée cette réaction chez des populations qui souvent sont déjà exaspérées. Parce que quand vous regardez pendant la campagne électorale, cette jeunesse qui est en train de manifester au Kenya, dans tous les pays, c'est cette jeunesse-là que tout le monde courtise. Qu'est-ce qu'on ne leur promet pas ? Des emplois par milliers, on va régler la question du chômage, etc. Vous les voyez battre campagne, se donner à fond, quelques mois ou quelques années après, c'est la désillusion pratiquement totale. Parce que tout ce qu'on leur avait dit, ils ne le voient pas. Et souvent, dans ces manifestations, vous avez ce ras-le-bol qui s'exprime en même temps. Ici, c'est partie de la question des taxes. Mais ce n'est pas les taxes seulement qui posent problème au niveau du Kenya. Au départ, pour le gouvernement, ces mesures ont été nécessaires pour justement redonner une marge de manœuvre au pays. Lourdement endetté ont-ils justifié ? Oui, mais qui a endetté le pays et pourquoi ? L'argent qui a été utilisé dans cet endraînement, on l'a mis où ? C'est-à-dire, avant de demander aux populations de serrer la ceinture, qu'on fasse de la transparence dans nos pays. Quand on fait de la transparence, vous n'avez pas besoin de demander aux populations de serrer la ceinture. Ces populations font partie du pays et ils veulent également que leur pays avance. Mais non seulement il n'y a pas de transparence, mais tout le monde voit quel est le niveau de vie de nos gouvernants de façon générale. Comment demander aux populations de faire plus d'efforts pendant qu'au sommet, le niveau de vie, quand tu le regardes, tu te demandes de même d'où vient l'argent. Comment demander aux gens de serrer la ceinture quand dans ces pays, la corruption est là ? Comment demander aux gens de serrer la ceinture quand on voit la gabégie, etc. au niveau de ces pays ? Souvent, il faut que les gens fassent attention. Les jeunes ne sont plus manipulables comme ça l'a été pendant fort longtemps. Aujourd'hui, avec WhatsApp, on photographie, ce qui n'est pas très bon d'ailleurs, la maison de quelqu'un pour dire, « Regardez, quand vous regardez le cours de la maison, ça doit faire à peu près 400 millions de francs CFA. » Donc, vous avez des gens qui sont là mécontents en se disant, si nous avons des difficultés, c'est parce que ceux-là ont accaparé l'argent. Mais avec une telle mentalité, quand tu viens demander à cette même personne de donner encore plus d'argent, vous imaginez quelle va être la réaction de cette personne. C'est pourquoi je disais, mais si gouverner, c'est prévoir, il fallait que les autorités kenyans, les conseillers et autres se rendent compte qu'on était déjà au niveau de la ligne rouge, avec les difficultés dans lesquelles les gens vivent. Il ne faut pas imaginer d'amener des taxes et autres qui vont se traduire par une complication davantage d'une vie au quotidien qui n'est déjà pas facile. William Vouto, qui est arrivé au pouvoir en 2022, dans ces situations, le président a déclaré pouvoir, vouloir en tout cas prendre des mesures pour réduire le temps de vie de l'État. Il a cité, il a parlé d'opulence et d'extravagance et étant aussi, disons, être prêt à réduire son propre salaire. Oui, mais il fallait commencer par cela. Il faut commencer par l'exemple. Cela veut commencer par dire, c'est ce que j'appelle transparence. Nous sommes dans une situation difficile qui nous oblige tous à faire les sacrifices. Et comme je suis le premier des Kenyans, ça commence chez moi. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec la réduction des salaires des présidents. C'est de la tricherie. Un président, il a une caisse noire. En fonction des pays, cette caisse noire, ça peut être des milliards. Quand vous réduisez le salaire du président de la République, vous n'avez rien fait du tout. C'est la caisse noire qu'il faut réduire. Parce que c'est là-bas où rentrent des centaines de millions, où il n'y a pas un compte-rendu classique qui est fait par rapport à cet argent. En réduisant cette caisse noire-là, vous allez voir qu'on réduit le train de vie. Après la caisse noire, c'est les véhicules, c'est le téléphone. Il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles il y a des abus. Les voyages notamment. Tout à fait. Si ce travail est fait, d'abord, que les populations constatent. Ensuite, vous dites aux populations, ce que vous nous avez vu faire, c'est parce que nous sommes dans une situation difficile. Pour éviter d'aller vers le pire, on va demander aux populations également de faire un effort. Mais ce discours est beaucoup plus compréhensible que de venir diminuer les taxes et de venir ensuite dire, je vais diminuer le salaire du président de la République. Il fallait commencer par cela. Comme on dit, quand on prêche, il faut prêcher par l'exemple. Retirer le projet de budget va contraindre le Kenya à remprunter 1 000 milliards de shillings, soit 7,2 milliards d'euros pour pouvoir faire marcher. Le gouvernement avait prévenu le dirigeant Kenya aujourd'hui, puisque le texte est retiré. Quelles sont justement les alternatives proposées par le gouvernement Kenya ? Ils seront obligés d'aller renégocier avec ceux avec qui ils sont endettés. Puisque si l'endettement atteint un niveau qui est extraordinaire, et ils connaissent, puisqu'il y a des normes, tous nos pays connaissent, on dit attention, il ne faut pas que l'endettement dépasse tel pourcentage par rapport aux produits intérieurs bruts. Tout le monde est informé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'est pas informé. Mais parfois, il y a un forcing sur l'endettement qui est en relation souvent avec de la mauvaise gestion, qui fait que ce qui avait été prévu dans le budget, n'ayant pas utilisé comme il se doit, pour terminer l'année budgétaire, on est obligé d'aller emprunter de l'argent. Mais ça, c'est un endettement qui n'a aucun sens. Il faut qu'on arrête également de faire des endettements pour payer des salaires et autres. Ils doivent s'endetter pour plutôt industrialiser nos pays, pour que l'argent qui a été utilisé en termes de dette soit comme un investissement qui puisse rapporter de l'argent permettant d'abord de rembourser la dette, mais ensuite de produire de l'argent pour le pays. Mais souvent, on s'endette pour des immobilisations qui ne vont presque jamais produire directement de l'argent. Donc, la direction de l'endettement, il faut que le Kenya le revoie, parce que s'ils ne le font pas, mais ils retomberont encore au niveau des mêmes travers dans quelques mois ou bien dans quelques années. La deuxième chose, il faut réorienter l'économie du pays sur les réalités du pays pour que l'argent tourne à l'intérieur du pays. Beaucoup d'argent produit dans nos pays se retrouve... Investir davantage dans les secteurs prioritaires. Mais bien sûr, non seulement les secteurs prioritaires, mais des secteurs où le bénéfice reste sur le territoire kényan. Parce que quand le bénéfice sort, mais ce bénéfice qui sort, c'est ça qu'on va aller chercher encore. Alors que si le bénéfice restait sur place, sur la base d'une dette intérieure, mais on peut utiliser cet argent pour continuer à développer le pays au lieu d'être tout le temps en train d'aller emprunter chez des institutions ou quand vous venez, mais quel que soit ce que vous proclamez comme souveraineté, ce sont ces institutions qui vous imposent leurs conditions. Et leurs conditions, ce que Sankara avait dit là-dessus, restent exactement le même jusqu'à présent. Vous payez la dette, vous payez plus que la dette, vous payez encore des intérêts de la dette, mais ça suffit, il faut qu'on arrête de rentrer dans ce mécanisme qui ne fait que nous créer des problèmes. La situation au kényan soulève également la question d'aide au développement dans nos pays sur le continent. Quel lien, justement, peut-on faire ? Mais moi, je me demande, est-ce qu'il faut continuer à parler d'aide au développement ? 60 ans d'aide au développement. Quel est le pays aidé qui a été développé ? Moi, je n'en connais pas. 60 ans d'aide au développement. L'aide est toujours là, entre guillemets, mais le développement n'est jamais là. Et le défaut de cette aide, c'est que celui qui donne conditionne. Et le conditionnement est tel que parfois, l'aide va vers une chose qui n'est pas la priorité pour le pays auquel il est destiné. J'aimais bien l'ouvrage de Pierre Payan, qu'il appelle « Elephant blanc », où dans beaucoup de pays d'Afrique, on a utilisé cette aide pour créer des mastodontes en termes de bâtiments qui ne servent à pas grand-chose. Au Sénégal, on l'avait fait avec la société africaine de raffinage. À un moment où le Sénégal ne produisait pas du pétrole, vous avez quelque chose qui était capable de raffiner du pétrole pratiquement pour l'Afrique de l'Ouest. C'est très beau, c'est déjà posé, tout le monde voit le bâtiment, mais finalement, il a servi à quoi pendant toutes les années pendant lesquelles ce bâtiment était là ? En fait, si l'aide sert à cela, ça pose problème. Mais il y a l'autre côté, ce n'est pas seulement les conditions qui sont posées, il y a ce que j'appelle des projets juteux pour ceux qui sont les intermédiaires, qui vont avoir 2%, 3%, voire même 10%, comme on dit avec M. 10%. Quelqu'un qui a 10% d'un projet qui fait 250 milliards, mais quand il va dire que le projet est bon, il ne va pas regarder la priorité du pays, il ne va pas regarder la pertinence du projet par rapport au pays, mais il va regarder tout simplement, j'allais dire, la cagnotte qu'il va gagner à partir de ces 10 ou 5%, et vous allez le voir vendre le projet partout comme si c'était le meilleur projet. Donc des deux côtés, il faut qu'on fasse comprendre à ces institutions que vous ne nous aidez pas, vous nous créez plutôt des problèmes en voulant nous conditionner. Si nous voulons investir, c'est à nous de vous dire où nous voulons investir, mais en ce moment, si vous voulez nous aider, aidez-nous dans ce qui fait notre priorité, mais pas dans ce que vous vous considérez comme étant votre priorité. Le Kenya, l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, de l'Ouest, a enregistré en main une inflation de 5,1% sur une année. Sa dette publique s'élève à environ 10 000 milliards de shillings, soit 12 milliards d'euros, soit environ 70% du produit intérieur. C'est une situation aujourd'hui qui pourrait mettre à mal le mandat de William Brouteau arrivé en 2022 seulement ? Mais il est déjà à mal. Une manifestation où on fait un maintien de l'ordre, il y a 39 morts, c'est déjà un problème. L'ampleur de la contestation montre qu'il est effectivement le président de la République, mais ces jeunes qui sont sortis dans les rues ne se reconnaissent pas dans ce que le président de la République est en train d'être fait. Donc il n'est pas du tout en bonne posture par rapport à une bonne partie des Kenyans. Il a intérêt à revoir l'orientation qu'il donne à son pouvoir. Il a intérêt à revoir ses actes également, parce que c'est vrai que c'est une manifestation, bon, je dirais spontanée, parce qu'il n'y a pas les structures qui se sont réunies pour le faire. C'est à partir des réseaux sociaux que les gens se sont appelés à manifester, mais qu'ils fassent attention. En Algérie, ce sont des manifestations similaires. On dirait que ça ne va pas finir les mardis de manifestation. On a laissé les gens marcher. Au finish, cela a fait tomber le pouvoir. Et justement, au Kenya, le retrait, la décision de retirer ce projet de loi, est-ce que ça a finalement calmé le jeu, la colère des manifestants ? Cela a réduit la colère de certains manifestants. Puisqu'il y en a qui ont dit, mais voilà l'objectif qu'on avait, on l'a atteint. D'autres considèrent qu'on ne peut plus accepter même ce président, parce qu'on manifestait pour une cause juste. Qui s'est transformée en manifestation anti-gouvernementale. Effectivement. Ils demandent directement le président de la République. Oui, ils demandent aujourd'hui la démission du président de la République. Donc, on a changé complètement de cap de suppression d'un projet de loi avec la violence au niveau des manifestations. Vous avez des gens qui considèrent qu'ils ne doivent plus continuer à diriger le pays. Mais vous n'avez pas tous les manifestations dedans. De sorte que quand vous regardez actuellement, l'ampleur des manifestations a diminué après le nombre de décès et le fait que finalement, ce projet de loi a été retiré. Et la police kenyenne a annoncé, mardi, avoir arrêté plus de 270 personnes, dont 204 dans la région, la capitale Nairobi. Sur le plan économique, c'est une situation aussi qui présente les difficultés que rencontre le Kenya ? Oui, des difficultés qui sont réelles. Le Kenya est comme l'ensemble de nos pays africains. Quand vous regardez ceux qui ont moins de 35 ans, c'est l'écrasante majorité de la population. Vous y trouverez ceux qui ont eu une formation, ceux qui ont des diplômes d'université et qui sont au chômage. Vous y trouverez également cette catégorie beaucoup plus difficile de jeunes qui n'ont ni de formation classique, ni de formation dans l'informel, et qui aspirent également à avoir un emploi et qui sont plus difficilement employables parce que quand vous dites à la personne qu'est-ce que vous savez faire, la personne ne peut pas t'apporter une réponse. Mais cette jeunesse-là dont on nous parle en nous disant oui, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est important, c'est vrai. C'est cette jeunesse qui va construire l'Afrique de demain. Mais il faut qu'elle soit préparée pour pouvoir construire l'Afrique de demain. D'où la question, justement, la jeunesse et l'employabilité des jeunes, ce sont des sujets peut-être mal gérés dans nos pays ? Oui, j'ai parlé des lignes rouges tout à l'heure. La jeunesse en Afrique est partout une bombe à retard. Partout. Puisque souvent, on a gardé un système éducatif qui ne correspond pas à nos réalités. On est resté beaucoup sur l'enseignement général en laissant de côté l'enseignement professionnel, en laissant de côté l'enseignement technique. Ce qui fait que la personne qui sort attend plutôt à être embauchée au lieu d'aller dans le sens lui-même d'entreprendre parce qu'il est capable par lui-même sans être embauché de faire quelque chose. Et alors l'administration a du mal à absorber. Mais l'administration, d'abord l'administration ne peut pas absorber. Et je ne connais pas un pays au monde où le plus grand nombre d'emplois se trouve au niveau de l'administration. Le plus grand nombre d'emplois se trouve dans le privé, se trouve dans le fait que des gens ont pris leur propre initiative. Ils s'auto-emploient d'abord et ils finissent par employer d'autres personnes. Mais on ne peut pas continuer à même mettre dans l'esprit des gens que la situation financière, c'est l'administration. Au même moment, des ateliers sur la thématique de l'éducation, de la formation professionnelle se multiplient sur le continent, surtout dans les pays francophones. Mais comment comprendre que le problème puisse toujours persister ? On n'a pas pris le courreau par les cornes. C'est tout simplement cela. On n'a pas pris le courreau par les cornes puisque regardez les pourcentages dans nos pays. Quand on dit Bac C, quand on dit Bac D, quand on dit Bac A, mais quand vous regardez, vous devez trembler. Parce que nous avons des pays à construire. Est-ce qu'on va le construire seulement avec des littéraires ? Mais ce n'est pas possible. Il nous faut des scientifiques de tous ordres. On n'a pas assez de médecins. Tout le monde est d'accord. On n'a pas assez d'ingénieurs. Tout le monde est d'accord. On n'a pas assez de spécialistes dans bien des domaines qui sont des domaines scientifiques. Mais il faudrait qu'on revoie le système pour qu'on forme davantage de scientifiques que de littéraires. Parce que je n'ai rien contre la littérature. C'est des gens qui participent également au développement du pays. Mais on ne peut pas développer un pays avec des littéraires seulement. Aujourd'hui, en Afrique, quand on regarde la réalité, il y a un véritable déficit sur le plan scientifique. Et on continue à former tout ce lot de littéraires qui finalement, après leur formation, ont du mal à trouver un aboutissement en termes d'emploi ou en termes d'activité sur le plan professionnel. Mais il faut revoir la chose. Et depuis longtemps, on nous dit il faut renverser la tendance. Mais à chaque fois qu'on publie les statistiques, vous vous rendez compte que la tendance est très loin d'être renforcée. Parfois, on dit non, les mathématiques sont difficiles, etc. Oui, les conditions dans lesquelles on les enseigne, mais il faut les remettre en cause. Les méthodes qu'on utilise pour enseigner, il faut les remettre en cause. Et vous allez voir que les enfants vont pouvoir faire des mathématiques comme d'autres enfants le font. Il faut explorer également cette piste qui est soulevée par beaucoup de sociologues. Nos enfants ont des difficultés parce que la langue par laquelle ils apprennent est une langue étrangère qui leur demande un effort supplémentaire pour comprendre ce qu'on leur dit. Si on leur aurait dit directement dans leur langue, ils l'auraient compris directement. Mais qu'on le prenne en compte parce qu'il y a eu des écoles pilotes en la matière dans plusieurs pays mais qui ont donné des résultats qui sont des résultats probants. Mais il faut de la volonté politique pour que cela puisse être mis en œuvre et qu'on puisse fermer cette page pour aller s'occuper d'autres pages des difficultés qui attendent nos pays. Et au Kenya, lors des manifestations des actes de vandalisme, de pillage ont été constatés ? Ce sont là des signes d'une jeunesse aussi désespérée ? Ceux qui organisent les manifestations qu'on a vu parler qui acceptent d'assumer la manifestation disent que ce sont des voyous qui les ont infiltrés. Ils ne reconnaissent pas les vols, les pillages qui ont été faits. Ils ont été très clairs. Leur intention n'était pas de s'en prendre ni à des biens, ni à des personnes. Mais comme vous le savez, quand il y a foule, parfois, à un certain moment, il devient difficile de pouvoir maîtriser la foule, surtout quand les affrontements commencent avec les forces de l'ordre. Généralement, le pillage, vous avez comme on le dit, certains qui viennent, qui s'introduisent, parce que moi, je le dis tout le temps, moi, je viens manifester contre un pouvoir. Je ne vois pas quelle est la relation avec la boutique du cousin qui est à côté, dans laquelle je rentre, je prends un sac de riz et puis j'amène chez moi. Ce n'est plus de la manifestation, c'est du vol. Il faut appeler les choses comme elles sont. Donc, ceux qui sont les porteurs de ces manifestations ne reconnaissent pas ce qui a été fait par certains parmi eux, alors que malheureusement, ce sont ces actes que les gouvernants utilisent pour justifier la violence qui est utilisée contre la manifestation. Les porteurs Méné, William Goutteau, président du Kenya, quelle analyse faites-vous de sa politique ? Pour le moment, il ne semble pas avoir convaincu les Kenyans, parce que s'il les avait convaincus, les manifestations de Nairobi, tout comme les manifestations à l'intérieur du pays, n'allaient pas avoir toute cette ampleur-là. Mais à sa décharge, il vient d'arriver, parce que souvent, on l'oublie. Le 70% d'endettement par rapport au PIB, ce n'est pas en deux ans. Ce n'est pas en deux ans qu'il l'a fait, mais comme on dit, il y a la continuité de l'État. C'est lui qui porte aujourd'hui la responsabilité de l'État, y compris ce que ses prédécesseurs avaient laissé. Il faut qu'il assume et qu'il entende ce que les populations kenyans disent. Cela pourrait lui permettre de terminer son mandat dans des conditions meilleures que les situations actuelles. Et surtout assurer un redressement économique pour le Kenya. Merci, Maman Dédouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...